Musique Bonjour, bonjour à tous, frères et sœurs, bonjour à tous, Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit glorifié, notre Créateur soit béni. Papa, je te bénis, Papa, pour, Seigneur mon roi, ce jour, Seigneur, merci pour ton évangile, Papa. Ta parole, Papa, qui nous illumine, qui nous conduit dans la vérité, Seigneur. Papa, nous te prions, Papa, de nous aider, Seigneur mon roi, à faire ta volonté, Papa. De nous aider, Papa, à tenir ferme, Papa. Seigneur mon roi, de nous purifier, Papa, de nous laver, Seigneur mon roi, par ton sang, Papa, qui a coulé sur la croix, Papa. Papa, pour effacer nos péchés, Papa, pour effacer l'acte des ordonnances qui nous condamnait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Papa, et ta fidélité, Papa, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Seigneur. Père, nous prions, Papa, pour les âmes, nous prions, Papa, pour les vies, nos foyers, Papa. Merci pour ton feu, Papa, ton onction. Père de gloire, ta gloire sur nos vies, Papa. Seigneur, au nom de Jésus, Yeshua de gloire, tu es magnifique, tu es glorifié. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs, bonjour à tous. Voilà, c'est votre frère Hervé. Que notre Père, qui nous a créés, soit glorifié. On lui rend grâce, vraiment, pour sa création, la terre qu'il a créée, pour nos vies qu'il a créées. Il est vraiment bon. Et il ne cessera jamais d'être bon. Voilà. Il ne cessera jamais d'être bon. Il sera toujours bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons le glorifier. La raison pour laquelle nous voulons l'élever encore dans nos vies. Et annoncer sa parole, annoncer l'évangile. Ce message qui nous sauve, ce message qui nous délivre. Et on lui dit merci, merci encore. Et voilà. Donc, s'il y a des personnes qui veulent prendre le baptême, qui sont touchées par l'évangile, vous pouvez le dire sur le chat. Voilà, ce soir, je suis vraiment dans la joie. On se joue vraiment dans la joie. Et parce que je réalise vraiment la grâce du Seigneur et sa bonté. Et en vérité, s'il ne serait pas venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, eh bien, nous serons tous condamnés. Il est venu prendre tous nos péchés sur lui. Et je réalise de jour en jour que le Seigneur est trop fort. Il est trop fort, frère et soeur. Il n'a commis aucun péché. Il est trop fort, il est trop fort. Et je lui dis merci parce qu'il nous a retirés du péché. Il est mort pour nous, cela croit, pour nous sortir du péché, afin de nous élever dans sa gloire éternelle. Donc, ce soir, toi qui entends ce message, que personne ne te condamne, mon ami. Que personne ne te condamne. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour nous. Personne ne peut te condamner. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne te condamne pas. Toi qui entends ce message, laisse-moi te dire que la grâce du Seigneur est là pour toi, est là pour nous. Il faut simplement que tu saisisses sa grâce. Que tu t'appuies sur sa grâce. Et non sur toi-même. Et il va te sauver. Il va te délivrer. Il va te restaurer. Parce que, ben, il est mort pour toi. Nous avons un sacrifice, frère et soeur, qui est toujours d'actualité. Voyez, frère et soeur, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Et même après l'enlèvement, le sacrifice sera toujours là pour sauver les hommes et les femmes. qui passeront la grande tribulation. Voilà pourquoi il faut partir avant. Voilà pourquoi il faut être sauvé de suite. Quand il revient, être sauvé aujourd'hui. Pas après la grande tribulation. Ne dis pas, je passerai après l'autre tour. Non, 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 non. C'est le premier tour, mes amis. Alléluia, frère et soeur. Waouh. Parce que le deuxième tour sera plus terrible. Si le premier tour, on n'a pas réussi à être sauvé, on peut être sauvé aussi. Le deuxième tour, il n'y a pas de problème. Mais, qu'est-ce qui te dit que tu seras sauvé? Qu'est-ce qui te dit que tu vas tenir, mes amis? Parce que le péché sera encore d'une dimension, mais extraordinaire, frère et soeur. Alors que dans le temps que nous sommes actuellement, le péché a accru. Le mal, pour de l'ampleur. Mais, qu'est-ce qui te dit que tu vas tenir lorsque l'église va partir? Bref, frère et soeur. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que nous devons, comment dire, nous humilier devant la parole, devant la grâce du Seigneur. Frère et soeur, nous humilier, mes amis, et de saisir sa grâce pour être sauvé. Et je salue tous mes frères et soeurs. Je salue tous mes frères et soeurs. Voilà, tous mes frères et soeurs qui sont dans les nations, qui nous encouragent beaucoup. Et vraiment, ça nous encourage à continuer à faire ce travail que le Seigneur nous demande de faire. Nous, l'église, c'est d'aller évangéliser et d'annoncer ce message qui sauve les âmes. Et on vous remercie, frère et soeur. On vous bénit aussi pour vos prières. Priez pour nous. On a besoin de la prière des saints, la prière de l'église pour continuer à faire ce travail qui vient du Seigneur. L'église de la science, ça vient du Seigneur, ce travail. Mais on a besoin de la prière des uns et des autres pour nous fortifier, pour qu'on soit couvert par vos prières. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y a des combats, il y a la pression, les intimidations, les attaques. Frère, il y a toutes sortes de choses qui se lèvent. Voilà pourquoi on a besoin de la prière des uns et des autres. Voilà pourquoi on doit prier pour le corps. Afin que le corps soit debout, que le corps soit en feu, frère et soeur, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, le glorifié, le glorieux. Amen, 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 amen. Donc ça fait un petit temps, voilà, on se laisse conduire. Donc on est beaucoup sur le terrain en ce moment, sur l'évangélisation, à la grâce du Seigneur. Et il y a un temps pour tout, comme le dit la parole, il y a un temps pour tout. Donc c'est ce qui est beau, c'est que le Seigneur nous conduit à faire différentes choses à chaque fois. Et voilà pourquoi on n'a pas le temps de s'ennuyer en tant que chrétien. On s'ennuie. Non, frère, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Parce qu'il y a tellement de travail dans le royaume de notre Père Céleste qu'il n'y a pas de temps pour s'ennuyer. Et la parole dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. La moisson est tellement grande, frère et soeur, tellement de travail qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et je vous dis la vérité, le Seigneur est en train de plus en plus de nous sensibiliser sur l'œuvre qu'il attend de nous parce qu'il veut travailler avec l'Église, frère et soeur. Voyez ? Il peut tout faire s'il veut tout seul, mais il a décidé de travailler avec l'Église. Donc, toi qui entends ce message, laisse-moi te dire qu'il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec toi. Ne te dis pas, oui, ils peuvent tout faire tout seul, ils les grêlent, la terre, le ciel. Oui, c'est vrai. Mais il en a décidé autrement. Il veut travailler avec les saints, avec les hommes et les femmes. Comme il a toujours fait, frère et soeur, il passe à travers les humains pour faire son œuvre. Alléluia. Donc, la pensée que j'ai reçue il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps, c'est par rapport à ce titre que vous avez pu voir. On va leur reprendre le titre. Beaucoup de chrétiens ont été blessés et sont détruits à cause de la calomnie et le mensonge. Frères et soeurs, on parle souvent dans nos églises, dans les prédications, dans l'évangélisation, on parle, surtout dans le milieu chrétien, on parle souvent d'adultère, de sorcellerie, d'impudicité, de pornographie, de toutes ces choses. Oui, ça doit être dénoncé, on a eu le choix. Mais on parle très peu de mensonges, de calomnies, toutes ces choses-là, en fait, on en parle très peu. Je pense que vous avez pu voir, vous voyez ce qui se passe dans notre génération aujourd'hui, on parle très peu de ça en fait, très peu de calomnies, très peu de mensonges, en gros, que le mensonge condamne, la calomnie condamne, toutes ces choses. On en parle très, 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 très peu. C'est comme si, en fait, c'est devenu, bon, c'est pas trop grave, tout ça, alors que c'est, frère, c'est salutaire. On peut perdre le salut à cause du mensonge. On peut perdre le salut ou aller en en faire à cause de la calomnie. Et si on prend la définition de calomnie, c'est assertion. Alors, on peut prendre la définition sur Internet, comme vous voulez. Alors, mensonge, c'est assertion, sciemment, contraire à la vérité. Dire un mensonge, le mensonge, l'acte de mentir, les fausses affirmations. Vous voyez, frère et soeur? Et ça, c'est quelque chose qui est grave. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit aussi que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, on ne doit pas occulter le mensonge. Le mensonge, frère, doit être dénoncé, mes amis. Vous voyez, frère et soeur? On ne doit pas prendre position, comment dire, prendre position pour le mensonge. Et on voit aussi dans les définitions que je vois, quel est le but du mensonge? Ça, ça, c'est, ça va nous, nous éclairer, nous rameler dans la vérité si beaucoup étaient dans le mensonge. Eh bien, nous prions que ce message puisse ramener beaucoup dans la vérité, frère et soeur, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Un mensonge, une à deux fois par jour. En psychologie, ça, c'est sur Internet, les définitions, en psychologie sociale, on considère ainsi qu'il existe cinq motivations au mensonge. valoriser notre image. Ça, c'est dans la définition sur Internet. Et on va en parler parce que c'est quelque chose qui, c'est le Seigneur qui a mis dans sa parole et c'est écrit, tu ne mentiras pas, point. C'est écrit aussi dans les dix commandements, les dix paroles, c'est écrit aussi dedans. Donc, voyez. Donc, en psychologie sociale, on considère ainsi qu'il existe cinq motivations au mensonge. Oui, frères et sœurs, Donc, lorsque quelqu'un ment, voyez, frères et sœurs, eh bien, cette personne veut valoriser son image, voyez, frères et sœurs. Et on voit même dans le milieu du travail que j'en parle souvent même dans les trains quand je me pousse à évangéliser, je dénonce beaucoup le mensonge aussi. Il y a un type de mensonge qui se fait beaucoup aussi dans le milieu du travail, c'est quoi ? Eh bien, souvent, lorsque les gens arrivent en retard, parce que souvent, il y a des cahiers de notes pour noter l'heure d'arrivée et qu'est-ce qu'ils font souvent ? Eh bien, qu'est-ce qu'ils font pour beaucoup ? En fait, ils vont, ils doivent commencer peut-être à 10 heures, voyez, frères et sœurs, et ils vont arriver à midi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont marquer sur le cahier 11 heures alors qu'ils sont arrivés à midi. Donc, en fait, ça, c'est le mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges parce que beaucoup pensent souvent qu'il y a des petits mensonges. Donc, c'est pas grâce à un petit mensonge. Dieu va comprendre. En fait, beaucoup oublient que nous prions, nous croyons que celui qui a créé la terre et le ciel s'appelle le bon Dieu. On ne dit pas que c'est un Dieu à demi un peu il tolère le péché, il tolère le mensonge. Bon, il peut comprendre. Non, en fait, il est bon. Donc, en fait, il est bonté, frères et sœurs, vous comprenez ? Il est bonté. Et lorsqu'on réalise qu'il est bonté, frères et sœurs, je vous dis la vérité, eh bien, tu vas faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, aux actions que tu poses. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'il est bon. Vous voyez, frères et sœurs ? Et on voit par là que le fait de mettre 11 heures alors que la personne est arrivée à midi, ça c'est un des exemples que je vais prendre, il y en a tellement d'autres aussi, on va les énumérer, selon ce que je vais recevoir. Vous voyez ? Donc, on voit par là que la personne va mettre 11 heures, c'est pour valoriser son image, être bien vu, ne pas être mal vu et aussi ne pas avoir de sanctions. Vous voyez, frères et sœurs ? Parce que sinon, quand tu arrives quand tu arrives au travail, une fois ça passe, deux fois après, ensuite, 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 qu'est-ce qui va se passer ? Tu peux avoir des sanctions. Donc, pour pas que ton image, comment dire, que tu puisses être, ton image soit cassée, que ta réputation soit détruite, etc., tu vas, enfin, pas toi qui écoutes, mais en fait, cette personne va mentir. Vous comprenez, frères et sœurs ? Tu peux être quelque part, après ton travail, je ne sais pas, ta femme t'appelle, elle te dit, tu es où ? Tu comprends, frères et sœurs ? Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lui dire, en fait, j'arrive dans 5 minutes, alors qu'en vérité, tu es à 50 minutes de la maison. Donc, en fait, tu mentes consciemment, le mensonge. Tout ça, pour faire quoi ? Pour pas qu'elle puisse être énervée ou qu'elle puisse te prendre la tête. Donc, tu vas mentir pour sauver, en fait, comment dire, pour ne pas avoir des histoires, en fait. Donc, en fait, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aussi, ou d'humains, voilà, c'est global, vont mentir pour ne pas avoir d'histoire. Ils vont cacher la vérité, mes amis. Oui, frères et sœurs. Et ça, c'est grave. Parce que tu ne mens pas devant les hommes. Tu mens d'abord devant le Seigneur et ensuite devant les hommes. On oublie d'abord que quelqu'un nous voit là-haut. Comprenez, frères et sœurs ? Et c'est des choses qu'il y en a que, c'est devenu une pratique. Il y en a qui, c'est une pratique pour eux. C'est, ils le pratiquent consciemment, tout le temps, tout le temps. Ils vivent consciemment dans le mensonge. Oui, frères et sœurs. Comment voulez-vous que le Seigneur vous bénisse ? Comment voulez-vous que le Seigneur vous approuve ? Comment voulez-vous que le Seigneur puisse se glorifier dans les vies avec le mensonge, frères et sœurs ? Ou homme, femme, toi qui entends. Vous comprenez, frères et sœurs ? Donc, l'une des premières caractéristiques du mensonge, ça, c'est une définition, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le dictionnaire, tout simplement, dans Internet, sur Internet, vous voyez ? En fait, les cinq motivations au mensonge, c'est valoriser son image. Vous voyez, frères et sœurs ? Waouh ! Vous voyez comment le mensonge, frères et sœurs, fait des dégâts juste pour valoriser son image. Il y en a d'autres qui vont mentir à leurs enfants. Des parents qui mentent consciemment à leurs enfants. Vous voyez, frères et sœurs ? Comment voulez-vous que demain, ton enfant te fasse confiance ? Oui, frères et sœurs. Ton enfant voit que tu ment tout le temps. Tu lui mens, tu lui mens, il le voit. Parce que tout ce que tu lui dis, tu ne le fais pas, en fait, en vérité. Non, ça devient le mensonge. Vous comprenez ? C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'en tant que parent, même chrétien, que tu te dises, c'est des enfants, ce n'est pas grave. Un enfant, frères et sœurs, regarde à ce que nous faisons. Regarde les actes, ce que nous disons, et si nous le faisons, et tout ça, il l'emmagasine. Il l'emmagasine. Il va se passer quoi ? Mais il n'aura plus confiance en toi, mon ami. Tu comprends, frères et sœurs ? Tu vois ? Tu vas mentir à ton enfant, mentir à ton enfant, et tu vas lever la main au ciel. Oh, tu vas prêcher la parole. Oh, Dieu est bon, Dieu est grand. Et ton fils sait pertinemment que mon papa ou ma maman, c'est une menteuse et c'est un menteur. Comment voulez-vous que ces enfants-là, demain, puissent glorifier le Seigneur en voyant des parents injustes, des parents qui mentent consciemment, mes amis ? Ouais, frères et sœurs. Et c'est grave. Il y en a d'autres, on va t'appeler au téléphone. Quelqu'un appelle, le téléphone sonne. C'est une personne à laquelle tu ne veux pas répondre. Tu vas faire répondre à quelqu'un, à ta femme ou ton mari et tu dis, avant de répondre, tu dis, dis, je ne suis pas là. Mais ça, c'est le mensonge. Tu dis que, dis-lui que je ne suis pas là. Et la personne répond, ah, il n'est pas là. Mais en fait, les deux sont menteurs, en fait, en vérité. L'autre ne pourra pas dire, mais c'est à cause d'elle. Non, tu as participé. Tu es aussi coupable, mon ami. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc en fait, le mensonge, frères et sœurs, beaucoup pensent que, il y a des mensonges graves et des mensonges pas graves. Tous les mensonges sont graves, mes amis. Tous les mensonges sont passibles de jugement. Oui, frères et sœurs. Alléluia. On te dit, quelle heure qu'il est ? Comme l'heure que tu vas dire à la personne ne t'arrange pas par rapport à ce qu'elle doit faire pour toi, par exemple. Il va te dire, quelle heure qu'il est la personne ? Tu vas dire, oui, il est 15 heures. Alors qu'en vrai, il est 16 heures. Tu voyez ? Donc même par rapport aux heures, il y en a qui vont mentir pour changer les heures, ne pas dire... En fait, frères, en fait, ça va dans les détails comme ça, mes amis, vous comprenez, frères et sœurs ? Dans les détails comme ça, mes amis. Parfois, ma femme me dit, il est quelle heure ? Je lui dis, il va être 14 heures, mais je lui dis, 13h59 par exemple. En fait, c'est comme si tu as du mal à dire 14 heures alors qu'il est 59. Vous voyez, frères et sœurs, vous direz, les exagères. En fait, c'est dans les petites choses comme ça, frères et sœurs, que nous devons nous discipliner. Vous voyez ? Et la parole nous dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, vous voyez, frères et sœurs, seront fidèles dans les grandes. Waouh ! Alléluia ! Donc, on voit par là que s'il est 13h59, donc s'il est 13h59, dire qu'il est 14 heures, en fait, tu ne dis pas la vraie heure, en fait. Vous me direz, exagère, etc. Mon ami, mais vas-y, dis, en fait, tu vas voir, le fait de ne pas être fidèle dans les petites choses, tu vois, tu vois, en fait, tu ne seras pas fidèle non plus dans les grandes. C'est-à-dire que c'est dans les détails comme ça là que le Saint-Esprit, que Yeshua, nous fait grandir, nous discipline, nous apprend, la justice frère et sœurs, c'est dans les petites choses. Waouh ! on va prendre un passage dans Luc 16, verset 10, on sait se conduire, voilà, et on est toujours dans le message, on n'est pas le Seigneur qui nous conduit, dans le partage, pour arriver à ce qu'il veut nous faire comprendre. Donc, on va dans Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Waouh ! Vous avez vu le frère et sœurs ce que dit la parole ? Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire que si tu es fidèle dans les petites choses, voilà, tu es fidèle dans les petites choses qui t'es confiées, les petites choses comme là, alors je parlais de l'heure, il va être 14h, il est 13h59, il va être 14h bientôt, on te dit quelle heure qu'il est, tu dis 14h, mais en fait, nous devons nous être fidèles dans les petites choses, dans les moindres choses. On dirait, mais t'exagères, il est 13h59, il dit 14h. Non ! En fait, non, je vois écrit 13h59, pourquoi tu veux, j'ai dit 14h, tu vois ? Donc c'est comme ça, en fait, que le Seigneur nous dit, nous apprend la discipline, qu'on se discipline à être fidèle dans les moindres choses, frères et sœurs, afin d'être, de l'être aussi dans les grandes. La parole nous dit, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est-à-dire que si tu n'es pas juste, si tu es injuste dans les moindres choses comme ça, tu le seras forcément pour les grandes. Vous comprenez ? Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Vous voyez, frères et sœurs, on voit dans notre chrétientité, beaucoup de chrétiens, je vous dis la vérité, veulent prêcher la Bible, veulent être prédicateurs, veulent être prophètes, veulent être docteurs, veulent être apôtres, veulent être évangélistes, ils veulent tout de suite. En gros, excusez-moi en créole, ils veulent toutes choses. Vous comprenez ? Ils veulent toutes choses. Mais, dans les petites choses comme ça, frères et sœurs, ils ne sont pas fidèles. Dans les moindres choses, ils ne sont pas fidèles. Mais ils veulent que le Seigneur leur confie des grandes choses. Mon ami, on ne peut pas être prédicateurs et ne pas être fidèles, et ne pas être fidèles dans les moindres choses, mes amis. Si nous aspirons à ces choses, frères et sœurs, aspirons à être utilisés par le Seigneur, à vivre des choses glorieuses avec le Seigneur, eh bien, il faut qu'on commence à être fidèles dans les moindres choses. Oui, frères et sœurs. Il y a des chrétiens, ils n'arrivent pas à obéir au Seigneur. Leur Seigneur leur demande de faire un travail. Le Seigneur leur demande de faire telle chose pour son royaume, pour sa gloire. Ils ne le font pas. Ils ne sont pas fidèles dans les petites choses. Le Seigneur leur dit prêche dans un bus. Le Seigneur leur dit comment dire va dans une ville prêche ma parole. Ils ne veulent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas être mal vus ou être insultés ou ces choses. Là, c'est un exemple que je prends par exemple. Comment voulez-vous que le Seigneur vous confie de plus grandes choses? Comment voulez-vous que le Seigneur nous confie de grandes choses alors que dans les petites choses comme ça, on n'arrive pas à le faire, mes amis? Comprenez, frères et sœurs? Nous sommes fidèles dans les petites choses, mes amis. Comment tu veux que le Seigneur te confie des choses plus grandes? Il y a des chrétiens qui veulent soutenir les états. Ils veulent devenir prophètes des nations, apôtres des nations, docteurs des nations. Ils en veulent tout bitin. Ils veulent toutes choses. Mais dans les petites choses que le Seigneur leur demande, les moindres choses qui pour eux sont des moindres alors qu'elles sont importantes, vous voyez frères et sœurs, il te dit va évangéliser par exemple ta famille. Va donner à manger à ton voisin. Dis bonjour à ton voisin qui ne t'aime pas. Dis bonjour à ton collègue qui ne t'aime pas. Dis bonjour à ta famille qui ne t'aime pas. Ils vont dire non, en fait, si dans ça là, tu n'es pas fidèle, nous ne sommes pas fidèles, comment voudrions-nous que le Seigneur nous emmène plus loin encore, mes amis? Il ne pourra pas le faire parce qu'on va blasphémer son nom, mes amis. Vous voyez frères et sœurs? Vous voyez? Dans ton couple, le Seigneur te dit de ne pas insulter ta femme ou ton mari ou tes enfants. Il te dit de ne pas frapper ta femme ou frapper ton mari ou frapper tes enfants. Il te parle par rapport à ça. Tu ne lui obéis pas. Tu ne le fais pas. Mais si tu vas évangéliser quelque part, tu fais une œuvre quelque part, quelqu'un t'insulte, mais tu vas facilement taper. Vous comprenez? Et tu vas pas, tu vas déshonorer le nom du Seigneur. Tu vas facilement déshonorer son nom. Vous comprenez frères et sœurs? Tu es facile à insulter. Quand tu vas faire une œuvre pour le Seigneur, on va t'insulter. Mais tu vas répondre à l'insulte parce que tu as l'habitude dans les petites choses, les moindres choses, à insulter. Vous comprenez? Et comment voulons-nous que le Seigneur nous confie de grandes choses? Vous voyez frères et sœurs? Alléluia! Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Je vous dis la vérité, on se convertit pas pour devenir un grand prophète, un grand docteur, un prédicateur. En fait, c'est malheureusement, on est dans le message, rassurez-vous, on continue, on se laisse conduire. Voilà. Je crois que ça nous encourage quand même. Et ça nous parle à tous, moi le premier. Donc vous voyez? Donc on devait pas chrétien, frères et sœurs, pour faire danser la galerie, pour faire sauter la galerie, pour faire tomber la galerie, pour être vu, pour être je sais pas quoi, pour être, qu'on voit ton image. Oh, c'est moi le pasteur principal. Oh, c'est moi le docteur principal. Oh, c'est moi, oh, c'est moi, oh, c'est moi. On ne devient pas chrétien pour ça, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs. On devient chrétien pour être fidèle au Seigneur dans les moindres choses. Voilà l'appel que nous avons reçu, frères et sœurs. Obéir au Seigneur, mes amis. Oui, frères et sœurs. Il y a des chrétiens, le Seigneur leur demande de faire une œuvre pour lui. Ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Ils ont peur des dires des hommes. Ils ont peur des regards des autres, mes amis. Mais comment tu veux que le Seigneur te confie de plus grande? Il ne va jamais te confier de grandes choses. Tu as eu peur dans les moindres choses. Tu as eu peur du regard des hommes pour un petit travail qui semblerait petit à tes yeux, mais qui ont de la valeur devant le Seigneur parce qu'ils voulaient t'apprendre quelque chose. En fait, ils avaient commencé avec toi une formation. Oui, frères et sœurs. Ils te confient un travail. Ils te disent, fais ça. On se lève contre toi. On te dit, non, fais pas. Tu vois? Ils te disent, crée cette association. Crée, fais ci. Fais ça. Tu vois? On s'est levé contre toi. On a dit, non, il ne faut pas faire. Tu ne l'as pas fait. Mais tu n'as pas été fidèle. Comment tu veux que demain te confie plus grand encore, mon ami? Déjà, devant les frères et sœurs, tu n'as pas osé le faire. Mais comment tu vas oser le faire devant les pailles, mes amis? Comment tu vas oser le faire devant les nations? Et tu aspires à travailler dans les nations. Mais tu ne pourras pas, mon ami. Tu ne pourras pas. Je vous dis la vérité. Le Seigneur regarde sur la terre. Il regarde qui il va prendre, qui il va utiliser, qui il va... Frère, je vous dis la vérité. Quand il voit les hommes, quand il voit la chrétienté, le Seigneur, il voit la peur, il voit le mensonge, il voit, ah non, tel ne va pas résister, tel ne va pas faire ce que je lui demande. En fait, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont être fidèles dans les moindres choses. Tu vois, frère et sœur? Il te demande de faire un travail qui paraît aux yeux de beaucoup un sale boulot, alors que c'est l'œuvre du royaume. Et dans le royaume, il n'y a pas de sale boulot. Tous les travaux, tous les travaux que le Seigneur confie à son peuple, frère et sœur, ont de la valeur, mes amis, dans le royaume des cieux, frère et sœur. Aux yeux des hommes, ces choses peuvent paraître insignifiantes. Mais c'est là que le Seigneur te demande d'être, comme David. David était en train de pète les brebis. Ça sent mauvais, des fois, les brebis, etc. Ça peut paraître un sale boulot. Mais en fait, c'est là que le Seigneur a confié ces choses pour demain le confier la royauté, mes amis. Alléluia. Waouh. Il a été fidèle dans les moindres choses. Et le Seigneur l'a fait devenir roi. Il est devenu roi par la suite, frère et sœur. C'est-à-dire que dans ce que le Seigneur te confie, vous voyez, frère et sœur, c'est pour te former parce qu'il veut t'appeler à pète. Il veut t'appeler à, comment dire, à, comment dire, à annoncer sa parole. Vous voyez, frère et sœur, à pète les brebis. Vous voyez, frère et sœur, pour que demain les brebis soient perfectionnées et que ces brebis puissent entrer dans l'œuvre dans laquelle que le Seigneur va leur confier. Waouh. C'est beau ça, frère et sœur. Vous voyez, frère et sœur. Donc, si tu n'as pas su être fidèle dans les moindres choses, comment demain seras-tu un modèle ou un exemple pour d'autres chrétiens dans les nations, frère et sœur, qui auront besoin de conseils, d'exemples, pour aussi travailler. Vous comprenez, frère et sœur ? Tu n'as pas su être fidèle dans les moindres choses. Comment tu vas dire aux gens soyez fidèle dans les moindres choses ? Toi-même, tu n'as pas été fidèle. Mon ami, je ne vois pas qu'il y a un problème. Vous voyez, frère et sœur ? C'est-à-dire qu'être chrétien, frère et sœur, c'est vivre la parole, c'est un témoin, être un témoignage pour les autres. Vous voyez, frère et sœur, d'abord pour notre salut, mais la vie que nous allons mener sera aussi un témoignage pour d'autres chrétiens. Vous voyez, frère et sœur ? Voilà pourquoi il est important, si nous voulons gagner des âmes, faire des nations des disciples, être fidèle dans les moindres choses. Alléluia, mes amis. Vous voyez, frère et sœur ? Vous voyez ? Waouh, 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 on est toujours dans Luc 16, verset 11. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Comment on peut confier à quelqu'un, comment dire, des grandes choses, alors qu'il a tout détruit dans les moindres choses, mes amis ? C'est important, c'est impossible. Mes frères et sœurs ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Waouh, oh là là, ça c'est une parole compliquée ça. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, donc tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? On t'a confié quelque chose, tu l'as détruit. Mais comment tu pourras, comment tu seras fidèle ? Comment tu seras fidèle dans, comment dire, qui te donnera ce qui est à toi ? Comment le dit la parole, mes amis, là ? Voyez, frères et sœurs ? C'est fort, hein ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Oh là là, Seigneur. Verset 13. Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc on va parler, frères et sœurs, que nous devons être fidèles, ça c'est le partage, voilà, c'est important pour nous de savoir ces choses, on doit être fidèles dans les petites choses. Alléluia. On va prendre toujours la définition du mensonge, en psychologie sociale, on considère ainsi qu'il existe cinq motivations au mensonge. Premièrement, valoriser notre image. Donc beaucoup de personnes vont mentir, beaucoup de chrétiens vont mentir pour valoriser leur image. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont peur de dire la vérité, de peur que leur image soit ternie, ou soit salie, ou soit, voilà, ou qu'ils ne soient pas reconnus, ou qu'ils ne soient pas, qu'ils n'aient pas une bonne position. Alors que frères et sœurs, devant le Seigneur, quand tu dis la vérité, frères et sœurs, eh bien c'est là que le Seigneur va se glorifier dans toi, c'est là qu'il va te bénir, c'est là qu'il va agir dans ta vie, parce que tu es quelqu'un d'intègre, parce que tu es quelqu'un qui parle selon la vérité. Et tu seras approuvé du Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs? Voyez? Waouh! Et je vous dis la vérité, ne crois pas que quand tu vas mentir, parce que si tu mens là, regardez, par exemple tu mens à ton patron par exemple, j'aime bien parler de ça, parce que j'aime bien parler de ça, parce que c'est des choses qu'on appreste, qu'on vit aussi en même temps, qu'on a un choix, voilà, ton patron, tu dis tout le temps la vérité à ton patron, je te dis la vérité, il va avoir confiance en toi, vous voyez frères et sœurs? Il aura confiance en toi parce que tu lui dis tout le temps la vérité, tu comprends? Et il sait que tu lui dis la vérité. Mais un patron, tu lui mens tout le temps, mais en plus, il sait que tu lui mens, je vais vous dire la vérité, il n'aura jamais confiance en toi, mes amis, parce que le mensonge fait perdre la confiance, tu comprends frères et sœurs? On perd confiance en toi, même si dans deux semaines, tu dis la vérité, on va te voir pour un menteur, une menteuse, pourquoi? Parce que c'est l'image que tu as donnée de toi dès le début et ça a été su, vous comprenez frères et sœurs? Voilà pourquoi il est important de parler selon la vérité, de dire la vérité et en fait, être dans la vérité va, comment dire, amener aux uns et aux autres à avoir confiance aussi en toi. Vous me direz, oui, il faut avoir confiance dans le Seigneur, oui, ça c'est sûr, premièrement, il n'y a pas de problème. Mais entre frères et sœurs, voilà, dans le monde aussi, et pareillement, quelqu'un qui parle selon la vérité, tu seras amené à avoir confiance en ce que la personne va te dire, tu vas prendre attention, faire attention à ce qu'elle te dit, prêter oreille, tout ça, parce que tu sais que cette personne, elle ne te ment jamais en fait en vérité, tu vois? Mais quelqu'un qui a l'habitude de te mentir, de te mentir, en fait, même si elle te dit la vérité un jour, tu ne vas pas le croire ou la croire. Pourquoi? Parce que tu sais que cette personne a l'habitude de mentir, mes amis. Oui, frères et sœurs, j'avais déjà dit ça un jour, c'est une parenthèse que j'ouvre, pour nous encourager à être dans la vérité, à parler selon la vérité. Un jour, j'étais arrivé en retard au travail, voilà, et j'étais arrivé gravement, gravement en retard et mon patron m'a dit oui, que je suis arrivé en retard, etc. Je lui ai dit, je lui ai dit la vérité, oui, que j'étais en retard, etc. Et donc du coup, il voulait me... Comment ça s'appelle? Enfin, voilà, j'ai mis la vraie heure à laquelle je suis arrivé, Alors, j'étais arrivé en retard, etc. Sur le cahier, la vraie heure, d'en retard. Et il a su après, donc il m'a convoqué dans son bureau, etc. Je suis arrivé en retard et tout. Et du coup, il voulait... Comment ça s'appelle? Des 50 frères et sœurs? Attendez. Donc il voulait me sanctionner, je ne sais plus ce qu'il voulait, j'ai oublié ce qu'il voulait me donner comme sanction. ou en tout cas, en tout cas, il voulait me sanctionner. Et quelques temps plus, quelques... Je crois une heure, deux heures, enfin dans la journée, il m'a rappelé, il m'a dit, bon finalement, je ne vous ferai rien. Vous voyez? Donc en fait, suite au fait que je lui ai dit la vérité, ça a dû le toucher. Ça a dû le toucher et ce qu'il comptait me faire, il ne me l'a pas fait. Pourquoi? Parce que je lui ai dit la vérité. Vous voyez frères et sœurs? Donc c'est important de dire la vérité, mes amis. C'est important de parler selon la vérité. Vous voyez frères et sœurs, pour encore témoigner à notre témoignage que j'avais dit il y a quelques semaines, j'étais en train d'évangéliser sur Paris et des contrôleurs sont venus et j'ai entendu bombarder la parole, évangéliser. Et du coup, ils sont venus, je les ai préchaussé la parole à eux. Donc du coup, ils sont partis délibérer entre eux pour savoir ce qu'ils allaient me faire et du coup, ils m'ont dit, ouais, on va te donner une amende parce que si on est venus, on ne peut pas repartir comme ça, ça va te faire, les gens regardent quoi. Donc du coup, ils m'ont dit, donne-moi un faux nom. Ils m'ont dit de leur donner un faux nom, mes amis. J'ai donné mon vrai nom. Mais c'est bizarre, mais c'est comme s'ils savaient que c'était mon vrai nom que je disais. Il a dit, non, 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 un faux nom. Moi, je n'ai pas vu que oui, c'est Dieu qui m'a sauvé ou quoi. Moi, j'ai vu un piège de l'ennemi derrière ça, mes amis. Beaucoup de chrétiens ont dit, ah, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sauvé, mon ami, Dieu ne veut pas te dire de mentir, mes amis. C'est impossible ça, mes amis, impossible. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il ne faut pas mélanger le Seigneur qui est glorieux, qui est saint, qui est vérité avec tes mensonges, mes amis. Il n'est pas dedans. Ah non, il ne peut pas se compromettre, notre Créateur, frères et sœurs. Il est parfaitement parfait. Parfait, mes amis, vérité, lumière, sainteté. Il n'est dans aucun péché, Jésus. Il est parfait. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, j'ai dit au monsieur mon vrai nom et il me dit, non, un faux nom. J'ai dit, par contre, là, je ne peux pas mentir. Vous voyez ? Être fidèle dans les moindres... En fait, le fait qu'on se bat, parce qu'on se bat, on n'est pas arrivés. Ne croyez pas que je suis parfait. Loin de là. Mais nous voulons obéir à la parole et marcher dans ce chemin qui nous perfectionne. Donc, vous voyez ? Donc, j'ai dû au contrôleur, à l'agent de sécurité, à l'agent de sûreté. Je lui ai dit, je ne peux pas mentir, mes amis. Il m'a dit, fais vite, donne un nom parce que ses collègues arrivaient derrière. Donne un nom, un faux nom. J'ai dit, je ne peux pas mentir. J'étais catégorique. J'ai été ferme. Et il a vu que là, c'était compliqué pour lui, mes amis. Et lui, comme il a été touché, parce que juste avant, il m'a dit que je suis sympa, tout ça, j'étais agréable, mais qu'il ne voulait pas me punir, quoi. c'est terrible, mes amis, hallelujah. Vous voyez, frère et soeur, donc il me dit, donc lui-même a commencé à écrire un faux nom. Il a écrit un faux nom. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Donne-le, une fausse adresse. J'ai dit, je ne peux pas mentir encore, mes amis. J'ai rien menti, donc quoi que ce soit. C'est lui-même qui a écrit toutes ces affaires dans le papier, mes amis. lui-même, de son propre chef, mes amis. Vous voyez, pourquoi? Parce que nous voulons être fidèles dans les moindres choses, mes amis. Parce que tu mens là, comme ça, tu te donnes un faux nom, fausse adresse, tu mens, tu penses avoir échappé, parce qu'en fait, l'amende était grosse, c'était 150 euros, mes amis. Vous voyez, 150 euros d'amende. Vous voyez, frère et soeur? Donc pour 150 euros, j'étais pour dire la vérité, mes amis, même si c'était déjà pour Skarak à l'époque que je vais témoigner, il me restait 7 euros il y a plus de 10 ans, ça fait des années déjà. Il me restait 7 euros pour finir le mois. Skarak me demande, quelle est votre radio préférée? Il m'appelle comme ça en privé, quelle est votre radio préférée? Frère et soeur, je n'écoute pas Skarak moi déjà. C'est depuis qu'on est touché par le Seigneur, on a abandonné ces radios, on a tout laissé. Mais je savais déjà ce que Skarak faisait. On était dans le monde frère, on ne se prend pas du ciel. Donc si je criais Skarak, je gagnais 1500 euros, mes amis. Frère, j'ai dit à Skarak, mon préféré c'est Jésus. Skarak était choqué. J'ai répété à Skarak, mon préféré c'est Jésus. Mes amis, frère, toute la France a entendu ça peut-être, ils ont dit, mais c'est un fou lui peut-être, qu'est-ce qu'il raconte, son préféré c'est Jésus. Mais ce qu'il ne sait pas après, c'est que j'ai réalisé que, quand tu ne pratiques pas le mensonge, frère et sœur, quand tu ne mens pas mes amis, le Seigneur demain te bénit. En fait, ça va te suivre. Les actes que tu poses vont te suivre, frère et sœur, tous les jours et jusque dans l'éternité. Alléluia frère et sœur. Oui frère et sœur. C'est-à-dire que, dans les moindres choses, dans lesquelles que tu es fidèle, dans l'obéissance que tu as pour le Seigneur mes amis, je vous dis la vérité, il va te donner des choses que même toi, tu ne t'attends pas demain. Il va t'ouvrir des portes et beaucoup de chrétiens ne réalisent pas cela. Ils pensent qu'ils se sont échappés à l'instant T. Mais ils ne savent pas que demain, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça va les suivre demain. Je vous dis la vérité. On la voit dans la Bible quand le Seigneur dirait je punirai l'iniquité des pères jusqu'à combien de générations ? Mes frères et sœurs, dans Exode là, dans Exode 3, on va le voir, Exode 34 verset 7, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. En fait, le péché, frères et sœurs, a des conséquences générationnelles, mes amis. Comme Adam et Ève, ils ont péché et leur péché a eu des conséquences, frères et sœurs, générationnelles. Jusqu'à aujourd'hui, un péché, regardez comment on meurt, regardez comment on est malade, regardez comment il y a le péché, frères et sœurs, le démon, le mal, le péché, frères et sœurs, qui règne à cause d'un seul péché d'Adam et Ève. Leur péché a été générationnel. Donc quand tu mens aujourd'hui pour 150 euros, on te dit donne à fond, tu mens comme ça, tu mens. Ouais, voilà, tu mens, tu mens, etc. Voilà, tu penses qu'on va échapper pour 150 euros, mes amis. Tu mens, tu dis à Skyrock que ton préféré, c'est Skyrock. Tout ça, alors que tu ne coutes pas Skyrock. En fait, tu mens encore, tu mens au travail, tu mens partout, tu mens, tu mens. On te dit quelle heure qu'il est, tu mens. Tout ce qu'on a pu partager au début de la vidéo, tu mens, tu mens, tu mens. Mais comment tu veux que demain, ta descendance soit bénie ? Vous comprenez, frère et sœur ? Alléluia ! Donc on voit par là que le péché d'aujourd'hui, frère et sœur, a des conséquences demain, après demain. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas pratiquer le mensonge, ne doit pas vivre dans le mensonge, ne doit parler selon la vérité, être fidèle dans les moindres choses, mes amis, qu'il ne soit pas dans la calomnie. On va développer, on n'a pas fini. Alléluia ! Waouh ! Oui, frère et sœur. Vous voyez les conséquences, mes frères et sœurs ? Voilà pourquoi aujourd'hui, nos églises sont remplies, remplies de fidèles, remplies de prédicateurs, remplies et remplies. Je vous dis que c'est devenu aujourd'hui, frère et sœur, un lieu, c'est compliqué. Je vous dis la vérité, le péché règne, le mensonge règne, l'hypocrisie règne, la calomnie règne, le mal. Alléluia, frère, c'est terrible, mes amis. Je vous dis la vérité. Vous voyez, frère et sœur, voilà pourquoi il est important de parler selon la vérité. Je vous dis la vérité, être fidèle dans les moindres choses, on insiste là-dessus. En fait, si tu es fidèle dans les moindres choses, le Seigneur va te bénir. Je vous dis la vérité, il va te bénir quitte à perdre ta réputation, quitte à être haï, quitte à être... Parle selon la vérité, mes amis. Les hommes vont te haïr, tu seras mal vu des hommes, mal vu de ce monde, mais je te dis la vérité, le ciel va t'approuver, le royaume des cieux va t'approuver. Voilà pourquoi, frère, ne ment pas, ma sœur ne ment pas, parle selon la vérité. Si on t'appelle, tu ne veux pas répondre, tu n'es pas obligé de répondre. Tu ne vas pas mentir pour dire, je ne suis pas là. ne réponds pas, tu es libre de répondre ou ne pas répondre au téléphone. Oui, frère et sœur, wow. Oui, frère et sœur, magnifique, frère et sœur. Vous voyez, ne te mets pas en danger. Vous voyez, mes amis, parce que le mensonge, c'est un danger, frère et sœur, c'est un danger mortel. Vous voyez, frère et sœur, alléluia. Vous voyez, dans nos prédications, on parle toujours de sorciers, souvent, enfin, souvent de sorciers, sorcières, tout ça, démons, tout ça, mais on parle très rarement du mensonge, très rarement des calomnies. Vous voyez, frère et sœur, c'est des choses qui sont comme, oh, bon, ce n'est pas très important. Mais frère, c'est important ça, mes amis, c'est primordial. Vous voyez, frère et sœur, waouh. Et on a vu tout à l'heure, dans la définition sur Internet, un mensonge, voilà, à plusieurs, voilà, on va le lire, en psychologie sociale, on considère ainsi qu'il existe cinq motivations aux mensonges. Premier, valoriser notre image. Donc, on a pu développer là-dessus. Éviter les conflits. Voilà, en plus, tout à l'heure, je n'aime pas du ça, mais c'est ce que tout à l'heure, j'ai dit. Voilà, oh, je n'ai pas d'histoire, donc je vais mentir, je vais mentir. Mon ami, tu vas, aller en enfer comme ça, mon ami, quand tu viens à mentir. Quand tu n'as pas à prendre part aux mensonges, tu iras en enfer si tu meurs comme ça, mon ami. Oh oui. Or, comme je ne veux pas de conflit, je vais mentir, tu vas, alors tu vas te salir, parce que tu ne veux pas de conflit, mais tu iras en enfer comme ça, mon ami. Je vous dis la vérité, si tu ne te réponds pas de cela, tu iras en enfer. Beaucoup de chrétiens participent aux mensonges, frères et sœurs, beaucoup participent aux mensonges, vous iras en enfer comme ça, mes amis. Je vous dis la vérité. Beaucoup diront, je suis dur, mon ami, si je ne suis pas dur, la parole dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, si tu meurs et que tu participes dans le mensonge, tu iras en enfer, tu iras pas au ciel. Je vous dis la vérité. Si la trompette sonne aujourd'hui là, écoute-moi, aujourd'hui là, à l'instant où la parole est prêchée là, mes amis, que la trompette sonne et que tu demeures dans le mensonge, mon ami, tu vas rester. Voilà pour pas si tu es dans le mensonge, tu dois restituer la vérité. Tu dois rester. C'est ça la repentance. Quand on se reprend, on restitue les choses. Donc, tu dois dire la vérité, mes amis. Voilà le message. Alléluia. Donc, on va par là valoriser notre image, éviter des conflits, ne pas peiner. Ah, comme je ne vais pas la blesser, je ne vais pas lui dire la vérité. Je veux lui, on veut lui mentir parce que sinon, voilà, c'est pour que, voilà, tu iras en enfer comme ça aussi, mes amis là. Je vous dis la vérité. Ne pas peiner notre interlocuteur, interlocuteur. Persuader quelqu'un afin d'en tirer un avantage. Voilà. Il y en a qui vont mentir en fait pour tirer un avantage. Vous voyez frère et soeur. Donc, ils vont mentir à la CAF pour avoir un avantage. Ils vont faire des fausses déclarations pour avoir un avantage. Ils ne vont pas déclarer leurs troupes d'impôts, tout ça là. Ils vont mentir, tout ça, pour avoir un avantage. Payez moins. Mais vous irez en enfer comme ça, mes amis là. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi tu dois dire la vérité à la CAF. Tu dois restituer la vérité. Ton faux papier et que tu as un faux papier là. Tu as un faux papier là. Tu dois dire la vérité, sinon tu iras en enfer. Tu ne t'appelles pas Jibbert, tu t'appelles Hicham. Donc, dis que tu t'appelles Hicham. Dis que tu t'appelles Édouard et non Paul. Sinon, tu iras en enfer comme ça, mes amis là. Voyez le mensonge. Le mensonge dans les déclarations. Le mensonge dans les papiers. Le mensonge dans les affaires. Tu iras en enfer comme ça, mes amis là. Oh, ce n'est pas un jeu, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est grave. Oui, frère et soeur. Tu trompes ton mari, tu lui mens. Non, je ne t'ai pas trompé, je ne te trompe pas. Alors que tu es dans l'adultère, tu dois dire la vérité, sinon tu iras en enfer, mes amis. Tu dois te repentir, sinon tu iras en enfer, mes amis là. Je vous dis la vérité. Oh, c'est chaud, mes amis là. Et enfin, voilà, dissimuler ou justifier un manquement. Donc, il y a un qui va mentir pour dissimuler ou justifier un manquement. Donc, comme tu n'as pas fait quelque chose que tu devais faire et que tu n'as pas fait, tu vas mentir pour essayer de justifier en gros la justification par le mensonge. Donc, en gros, il y en a qui vont se justifier par le mensonge. Ils vont mentir pour se justifier. en fait, mes amis, mais vous irez en enfer comme ça, mes amis là. Je vous dis la vérité. Le mensonge passe pour un temps. Beaucoup pensent qu'ils vont se sauver, mais c'est pour qu'un temps. Comme on dit souvent, le mensonge prend souvent l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. C'est-à-dire que ça met du temps. La vérité met du temps des fois pour éclater, mes amis. Je vous dis la vérité. Ça met tellement de temps, mes amis. Oh là là. Mais le mensonge, POP, ça prend l'ascenseur direct. Direct, POP, l'ascenseur. POP, c'est monté des hommes. Mais la vérité, oh là là, regardez Jésus. Comment aujourd'hui, son nom est blasphémé. On essaie de dire non, il n'est pas raccité. On essaie de dire non, il n'est pas mort sur la croix. On essaie de dire tellement de choses sur lui. Mais la vérité, plus on avance, plus la vérité éclate, plus on voit sa résurrection, plus on voit sa gloire, plus on voit sa parole, frère, qui resplendit. On voit les prophéties s'accomplir. Cette parole qui a voulu être détruite, de plus en plus, on voit sa puissance, on voit sa gloire, on voit cette parole qui touche les âmes. Cette parole, papa, mes amis, qui touche les cœurs des âmes. Cette parole ne peut être que vérité. Cette parole transplace les cœurs. Cette parole est véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque cette parole est annoncée, frère et sœur, je vous dis la vérité, il y a des tremblements dans l'esprit, frère, il y a des bouleversements, il y a des cœurs chamboulés, des familles touchées, frère et sœur, des hommes et des femmes qui sont bouleversés, transpercés par cette parole parce que dans cette parole il y a le feu de l'esprit, il y a la puissance de Jésus, il y a la puissance de Jésus. Pour qu'il y a, Alléluia. La puissance de la résurrection. Cette parole guérit les malades, cette parole restaurent les foyers, cette parole restaurent ceux qui veulent divorcer à ne pas divorcer. Cette parole est puissante, la parole de Jésus. Oh, cette parole nous enflamme. Alléluia. 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 Jésus règne. Il règne. Il règne. Waouh. Oui, frère et sœur. Waouh, waouh, waouh. Je crois que ça nous encourage ce partage. Oui, frère et sœur. Donc, on est toujours dans les définitions du mensonge. Mes amis. Les formes du mensonge. Vous voyez, le monde, frère, le monde nous enseigne, mes amis. Mes amis. Les formes du mensonge. On est toujours dans les définitions du mensonge, les frères et sœurs. L'officieux qui serait dit, alors, l'officieux qui serait dit pour ne pas faire de peine, pour protéger, pour ne pas choquer. Je vous fais une parenthèse. Il y a des métiers dans le monde où on t'oblige à mentir. Il y a des métiers que j'avais envie, que je voulais faire. Mais on voit par là que on va te faire mentir, tout ça. Frère, c'est des métiers que c'est impossible de faire parce qu'il faut mentir. C'est impossible qu'un chrétien fasse un métier où il sera obligé de mentir. Il ne pourra pas y aller. Il ne pourrait pas y aller. Donc, parfois, qu'est-ce qu'on fait ? On crée notre propre boîte, notre propre entreprise pour ne pas mentir. Comme ça, dans ta boîte, tu dis la vérité parce que c'est toi le chef là-dedans. C'est toi le boss. Enfin, le chef, si tu veux. Voilà, le boss. Voilà, le chef, c'est toi dans ta boîte. Donc, étant chef, étant chrétien, voilà, tu sais que là, on ne va pas t'obliger à mentir sous peine de je ne sais pas quoi. tu vas parler selon la vérité parce que, ben, c'est toi le chef. Personne ne peut te virer si tu dis la vérité, mes amis. Vous voyez, frère et soeur ? Mais, il y a des travails dans le monde, frère et soeur, on te dit, il faut mentir, tout ça, etc. Sinon, si tu ne mens pas, tu vas perdre des salaires, tu vas perdre des primes, je ne sais pas quoi. Et beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se soumettre à ces métiers parce que, ben, ils veulent l'argent, ils aiment l'argent, ils sont avares, ils sont prêts à perdre leur salut, mentir pour l'argent. Vous irez en enfer comme vous aussi, mes amis. Frère, ce n'est pas un jeu. C'est le temps où on doit tous se repentir. C'est le temps où il faut s'humilier. C'est le temps où il faut sauver son âme parce que Jésus revient, parce que la parole s'accomplit, parce que le roi est à la porte. Donc, il faut sortir du mensonge. Toi qui écoutes ce message, tu es dans le mensonge depuis des années. Tu mens, tu mens, tu mens. Dans l'église où tu es, tu mens, tu mens à tes frères et sœurs. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Tu dois confesser tes mensonges, mes amis, là. Tous les mensonges que tu as cachés, là, il faut les retituer, il faut dire la vérité. Ça, c'est un message pour tous les menteurs, tous les menteuses, tous ceux qui sont dans la calomnie, dans le péché mensonger, il faut vous repentir, mes amis. Oh oui. On a souvent parlé de ta masturbation, mais ton mensonge a été caché. Frère, le Seigneur est en train de dénoncer, aujourd'hui, le mensonge. Le mensonge. Alléluia, mes amis. Le mensonge fait des dégâts dans l'église. Les calomnies font des dégâts dans l'église. Beaucoup de chrétiens sont blessés. Pourquoi ? À cause du mensonge, on va définir ces mensonges au fur et à mesure, à cause du mensonge, à cause des calomnies. Frère et soeur, il y a une chrétienne il y a quelques jours qui me racontait comment elle a été blessée dans une église. Frère, on a été choqué. Vous voyez, frère et soeur, choqué, frère. J'étais plutôt choqué parce que c'était à moi qu'elle a dit ça. Frère et soeur, le chaos. Voilà ce qui règne dans nos réunions d'église, dans les églises, frère et soeur. Le mensonge est assis. Je vous dis la vérité. menti, si menti, mes amis. Un péché répugnant, frère et soeur. Je vous dis la vérité. Qui détruit des vies, qui détruit des familles. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens sont retournés dans le monde parce qu'ils ont vu le mensonge. Ils sont retournés dans le monde pensant trouver la vie. Ils ont trouvé le mensonge. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit mon peuple sortait du milieu d'eux. Sortait du milieu d'eux. Le système religieux, de la religiosité. Frère, le Seigneur veut nouer des liens intimes avec nous. Des liens avec toi, toi qui entends ce message. Alléluia, frère et soeur. Vous voyez, frère et soeur. Combien de chrétiens ont été détruits par le mensonge. On a été détruits, frère et soeur, par les calomnies. On a été blessés. Vous voyez, frère et soeur. On les a blessés et sont retournés dans le péché. Retournés dans les boîtes de nuit. Retournés dans le sexe en mariage. Retournés dans l'adultère. Dans le péché. Pourquoi ? À cause des blessures, mes amis. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens, frère et soeur, ont été détruits comme ça. Détruits, détruits. Et sont repartis dans leur péché. Et on les a encore accusés de péché. Alors que c'est les blessures, le mal qu'on leur a fait, les mensonges qu'on leur a... Comment dire ? Qui ont été dites ou dites sur elles. Ça a causé ces blessures. Elles sont tombées. Et maintenant, elles sont accusées d'adultère. Accusées de menteurs. Accusées de... Comment dire ? Je ne sais pas quoi. D'un publicité. Accusées de tous les péchés du monde. Parce que l'origine a été la blessure. Les blessures. Mais ça là, on ne dit pas ces choses, mes amis. Vous voyez, frère et soeur. Oh, mes amis, c'est chaud. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui vont entendre ce message, tous les chrétiennes, tous les chrétiens qui ont été blessés à cause du mensonge et qui sont repartis dans le monde à cause des blessures infligées dans les rayons d'église, dans les églises, relève-toi, mes amis. Alléluia. Parce que papa t'aime. Ton papa céleste t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et il te dit, relève-toi. Il te dit, relève-toi et suis-le. Oh oui, suis-le. Oh oui, il va te guérir. Il va guérir toutes ces blessures que tu as eues. Il va tout restaurer dans ta vie. Voilà pourquoi toi qui entends ce message dans les nations, là où tu es, c'est un appel pour toi. Le Seigneur t'appelle. T'es sa brebis, mes amis. Alléluia. T'es sa brebis. Oh, mes amis. Beaucoup de chrétiens comme ça ont été détruits par les blessés, par les mensonges, par les calomnies et elles sont tombées dans le péché, mes amis. Parce qu'elles n'ont pas pu supporter cela. Elles ont été accablées par les mensonges des chrétiens, des chrétiennes, même des prédicateurs. Ils ont menti sur eux. Ils sont tombés dans le péché à cause des mensonges de ceux qui se disent, comment dire, prédicateurs, dirigeants, anciens. Eh bien, leurs mensonges ont accablé beaucoup de chrétiens. Ils sont tombés. Mes amis, le jugement ne commence pas à la maison du Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. Toi qui es tombé à cause du mensonge d'un prédicateur, relève-toi. Et malheureusement, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'anciens dans l'église mentent et des chrétiens sont blessés et tombent dans le péché et ils vont accuser pour dire, voilà, c'est ça le péché qu'elle a fait. Mais on ne dit pas en fait que tu as menti sur elle, mes amis. Ça, c'est caché ça. On ne dit pas que non, un tel a menti sur un tel et ça, elle n'a pas pu se supporter. Elle était accablée. Donc, frère et soeur, je vous dis la vérité, elle est tombée dans la folie, tombée dans le monde, dans le péché, le sexe, frère et soeur, à cause de quoi ? Le mensonge des uns et des autres, je vous dis la vérité, on ne se rend pas compte des dégâts qu'il y a, frère et soeur, dans la chrétienté à cause du mensonge et des calomnies. Frère et soeur, c'est terrible, mes amis. Oui, frère et soeur. Waouh. Waouh, 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 frère, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. On va continuer toujours dans le mensonge, là, on est toujours dans le mensonge. Alors, est-ce que mentir est un manque de respect ? Voilà, mentir est manquer de respect à la personne à qui l'on ment, que l'on trompe délibérément. C'est aussi ce manquer de respect à soi-même. Ah, c'est terrible, ça. Frère et soeur, quelle est la différence entre mentir et cacher la vérité ? Si on ment, on peut se sortir d'une situation embarrassante ou éviter une conséquence. Alors que si on dit la vérité, on devra inévitablement faire face aux conséquences. voilà comment beaucoup vont mentir pour ne pas faire face aux conséquences. alors que le mensonge, c'est quoi le mensonge ? Si on ment, on peut se sortir d'une situation embarrassante ou éviter une conséquence. Donc, en fait, beaucoup vont mentir pour échapper à une situation embarrassante ou éviter des conséquences. Voilà le but du mensonge. Le but du mensonge, c'est quoi ? Beaucoup mentent. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent s'échapper des situations embarrassantes, tout ça, etc. Mais ils ne savent pas que ça va... Ils peuvent aller en enfer comme ça. Ils n'arrivent pas à la portée que le mensonge a, mes amis, les conséquences que les mensonges peuvent avoir. Ça peut détruire des vies. Oui, frères et soeurs. Donc, il y en a qui ne vont pas... Alors que... Dire la vérité, c'est quoi ? On devra inévitablement faire face aux conséquences. Eh oui. Donc, quand tu dis la vérité, ce n'est pas grave. Même si tu seras mal vu, etc. Ce n'est pas grave. Et c'est pareil pour l'évangile. Voilà pourquoi il faut prêcher la vérité de l'évangile. Même si tu es mal vu, il ne faut pas prêcher un évangile, la changer, voilà, la changer pour ne pas être mal vu et prêcher un évangile que toute la terre accepte, que le monde entier accepte parce que, si je prêche la croix, je serai mal vu. Tu iras en enfer comme ça aussi, mes amis. Tu ne seras pas pour vous dire, le Seigneur non plus. Donc, voilà pourquoi ressaisis-toi. Toi qui es dans ces choses, tu dois te ressaisir, mes amis. Et te repentir et prêcher la vérité. Et on ne voit pas là aussi un autre signe. Quels sont les signes d'un menteur? Guettez les signes suivants et les menteurs n'abusseront pas de vous. Ça, c'est défini toujours sur Internet, mes amis. Ça définit le mensonge. Donc, on est dedans. Ils cachent leur bouche. Vous voyez? Ils cachent, on cache, on cache, on cache. Ils cachent leur bouche. Ils se préparent à fuir. Ils se préparent à fuir. Leurs paroles et leurs langages corporels sont dissociés. Leur respiration change. Leurs mouvements oculaires habituelles changent. Mes amis, c'est terrible ça. Vous voyez, frère, ça? Donc, on relit. Ils cachent leur bouche. Ils se répètent et donnent trop de détails. Ils se préparent à fuir. Leurs paroles et leurs langages corporels sont dissociés. Leurs respirations changent. Leurs mouvements oculaires habituelles changent. Donc, en fait, tu vois que celui qui ment, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas ferme. Il n'est pas ferme. Tout ça, tu sens que il va changer de version à chaque fois. Chaque fois, c'est des versions qui vont changer. Elles sont différentes à chaque fois, etc. voilà. Tu vois un peu? Tu vois, frère et soeur? Pourquoi les gens ont besoin de mentir? Au quotidien, la majorité de nos mensonges sont des actes réflexes, instinctifs, auxquels on a recours pour se protéger d'une atteinte physique, morale, matérielle ou psychique. Honte, perte d'estime de soi, il s'agit de protéger la relation établie avec autrui. Frère, il n'y a rien de plus terrible, plus grave, plus horrible de vivre ou de marcher avec quelqu'un qui est dans le mensonge. Mes amis, c'est horrible. C'est-à-dire que en fait, c'est compliqué, frère et soeur. C'est compliqué, mes amis, ça. Mes frères et soeurs? Waouh, 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 attendez, je cherche toujours les définitions. Il y a tellement de définitions. Et par-dessus tout, comment dire, on a besoin, comment dire, de la délivrance, voilà, pour ne plus mentir. C'est la délivrance, frère, être délivré, c'est le Seigneur qui délivre, voilà, du mensonge. Alléluia. Donc on va prendre la définition de calomnie. Comme je disais tout à l'heure, on parle très peu de calomnie, mes amis. Très peu de calomnie, très peu, ce sont des péchés qui sont très peu dénoncés. qu'on voit rarement dans, faites le tour sur les réseaux, faites le tour même dans votre église, vous allez voir que c'est des choses qu'on en parle très rarement. C'est plus l'accès mis sur l'adultère, la publicité, les sorciers, les démons, etc. Voilà, mais très peu mis sur calomnie et mensonge, mes amis. Alors, la calomnie, c'est quoi? Accusation fausse, mensonge qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un. Vous voyez, frère et soeur? Donc, on ne voit pas là, c'est une accusation fausse. Voilà, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on accuse beaucoup de chrétiens d'adultère, par exemple. On accuse beaucoup de chrétiens de sorciers, de sorcières. Voilà, et alors qu'il n'y a aucune preuve avérée, il n'y a aucun, ce n'est pas avéré. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va créer? On va détruire ces personnes. Vous voyez, frère et soeur? On risque de les perdre, de les détruire, oui, tu dois dire, on te dit que tu es un adultère alors que tu n'es pas dans l'adultère, mais ça va produire quoi? Dans l'église même. Ça va, en fait, voilà, ça fait quoi? Ça va attaquer ta réputation. Vous voyez, frère et soeur? Ça va attaquer ta réputation, mes amis. Tu vois? Dans le sens où, ben, tu seras mal vu. Tu seras vu comme un, on le voit aujourd'hui, quand quelqu'un pêche aujourd'hui, malheureusement, ben, on est tous passé par là, mais c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Eh ben, on voit comme si les gens étaient, elle était sale, comme si c'était une balayure, voilà, comme si elle était, elle ne peut plus être sauvée. Elle est mal vue, mal regardée. Alors que, que celui qui n'a jamais pêché, jette la première pierre. En fait, en vérité, que, en fait, quelqu'un qui pêche, vous voyez, frère et soeur, on doit lui tendre la main simplement et l'aider à se relever, mais ne pas l'enfoncer parce qu'on risque de la perdre, mes amis. Vous voyez, frère et soeur? C'est aussi le rôle de nous, chrétiens, c'est de se relever les uns les autres parce que personne n'est à l'abri de tomber que celui qui est debout prenne garde de tomber, mes amis. Vous voyez, frère et soeur? Donc, en fait, quelqu'un qui veut se repentir, qui souhaite se repentir, qui veut sortir du péché, frère, mais il faut l'aider. Vous comprenez, frère et soeur? Vous voyez? Donc, la calomnie, frère, emmène beaucoup d'hommes et de femmes à tomber dans le péché et à se perdre. Pourquoi? Parce que c'est des accusations fausses. Vous voyez? Des mensonges. En fait, la calomnie, c'est le mensonge, en fait. La calomnie, c'est le mensonge. Vous voyez, frère et soeur? C'est ça. Calomnie, accusation fausse, mensonge qui attaque la réputation. Donc, en fait, la calomnie, c'est le mensonge aussi, mes amis. Donc, quand tu calomnies quelqu'un, frère, c'est le mensonge aussi, mes amis. Vous voyez, frère et soeur? Voilà pourquoi ne prends pas part aux calomnies. Tu vois, frère et soeur? Ne prends pas part aux calomnies. T'entends quelque chose ou quelqu'un. Frère, tu ne sais même pas, frère ou soeur, tu ne sais même pas si c'est vrai et tu commences à prendre partie. Mon ami, si le Seigneur revient, tu ne partiras pas au ciel. Si tu meurs comme ça, tu ne partiras pas au ciel, mais en enfer parce que tu as participé volontairement à la calomnie. tu as pris part à la calomnie. Vous voyez, frère et soeur? Beaucoup pensent que le Seigneur ne voit pas. Beaucoup pensent que, frère et soeur, que ce n'est pas grave. Frère, la calomnie, c'est grave. Mes frères et soeurs, Quelle est la différence entre la calomnie et la diffamation? On le prend tout de suite. Dans le cas de la diffamation, l'accusation est portée en public alors qu'il est connu que l'accusation est fausse. Waouh! La différence, c'est donc que la diffamation et la calomnie vise des tiers et accuse quelqu'un de ces tiers. Waouh! Donc, la diffamation. La diffamation, tout ça, on a vu. Dans le cas de la diffamation, l'accusation est portée en public. C'est-à-dire que c'est publiquement, en fait, qu'on te diffame. Vous voyez, frère et soeur? Donc, en fait, on ramène diffamation, on ramène des calomnies de manière publique. Et je vous dis, dans beaucoup d'églises, c'est ce qui se passe. Des diffamations au sein des églises publiques envers une soeur ou un frère, voilà. Et ça ramène quoi? Des scandales. Ça ramène quoi? Des dégâts. Ça fait des dégâts terribles. Vous voyez, frère et soeur? Regardez au ciel ce qu'a produit la calomnie au ciel. Le mensonge au ciel. Le business du diable au ciel. Frère, ça a créé des dégâts jusqu'aujourd'hui sur la terre. Regardez les dégâts qui se font à cause de la calomnie. Le Seigneur a été calomnié. Aujourd'hui, le Seigneur a créé la terre et le ciel. Mais on fait croire que non, ce n'est pas lui qui a fait ça. On est en train de mentir de dire non, c'est le hasard qui a fait ça. On ment aux hommes et aux femmes. On ment aux enfants. On leur dit que non, on veut du big bang. On veut du singe. Vous voyez comment ils ont menti en voulant cacher le Seigneur alors que c'est lui qui est l'auteur de la vie, l'auteur de la création. Ils ont changé la gloire du Seigneur en des animaux. Ils ont adoré la créature au lieu du créateur. On veut des animaux. On veut des molécules. On veut des natures. Vous voyez comment ils ont calomnié le Seigneur frère et soeur. Oui, frère et soeur. Ils l'ont accusé qu'il est méchant, qu'il est juge, etc. Alors qu'il est bon, mes amis. Mais ce sont nos péchés qu'ils n'aiment pas, mes amis. Alléluia. Vous voyez, frère et soeur. Regardez encore une chose. Quel est le sens du mot calomnie ? Calomnie, non féminin, accusation grave et volontairement mensongère. Donc, c'est des accusations graves. La calomnie, ce sont des accusations qui sont graves. Et frère, comment dire ? Déjà, premièrement, ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Déjà, premièrement. Donc, ce que nous sémons, nous allons le moissonner. Tu sèmes la calomnie, crois-moi, tu vas le récolter. Ce que nous sémons, on le moissonne. Vous comprenez, frère et soeur ? Vous voyez, frère et soeur ? Donc, la calomnie, c'est accusation grave et volontairement mensongère, diffamation, calomnie, dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations. Donc, en fait, tu peux calomner quelqu'un en donnant de fausses interprétations. Tu interprètes faussement des choses, consciemment des choses. Tu interprètes, ça, c'est la calomnie, le mensonge aussi, c'est comme ça, on dit frère et soeur. Tu interprètes mal les choses, tu dis mal les choses, etc., etc., etc. Voilà pourquoi, si tu as mal à interpréter quelque chose et on te dit que tu as mal à interpréter quelque chose, ne dis pas, c'est bon, je le laisse comme ça, c'est pas grave. Vous voyez, frère et soeur ? Donc, ce que nous semons, nous le moissonnons, nous semons le péché, nous allons récolter le jugement. Vous comprenez, frère et soeur ? Pour tous les péchés, il y a un jugement. Voilà pourquoi nous devons nous humilier sous la puissance du Seigneur, voilà, nous repentir et le Seigneur nous fera grâce. Vous voyez, frère et soeur ? Alléluia ! Donc, si toi qui entends ce message, tu es dans la calomnie, tu es dans le mensonge où tu as pris part à la calomnie, tu peux te confesser, tu peux te confesser, sur le tchat, tu peux te repentir publiquement sur le tchat, voilà, au nom de Yeshua, ou si tu veux le faire, tu peux aussi envoyer un mail, si tu veux, voilà, sur contact.evdn.org, voilà, si tu veux confesser tes péchés ou bien sûr le tchat, sur le tchat, tu peux le confesser aussi parce que le Seigneur revient et il veut nous purifier, il veut nous libérer. Oui, frère et soeur ? Il n'y a pas de honte à avoir, mes amis. Il n'y a pas de honte à avoir, oui, frère et soeur ? La confession libère, alléluia. Confesser ses péchés, frère, ça libère nos âmes, ça libère nos cœurs, ça nous amène au ciel, alléluia. Oui, frère et soeur ? Donc, si quelqu'un sur le tchat qui écoute ce message ou toi qui vas écouter ce message ultérieurement et que tu souhaites confesser tes péchés, confesser la calomnie, confesser le mensonge, confesser la prise de parti alors que tu sais que tu as pris parti pour le mensonge ou la calomnie, tu peux le confesser sur le tchat ou envoyer un mail sur contact arrobase evdn.org ou le confesser aussi à un frère ou à une soeur avec qui tu pries. Si tu veux, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Nous ne sommes pas Yeshua. Donc, voilà. s'il y en a qui veulent le confesser, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais si tu veux confesser aussi à un frère ou à une soeur que tu connais, etc., que tu n'as jamais confessé ces choses et que ce message te touche et te pousse à la confession, eh bien, confesse-le à ton frère ou à ta soeur ou si tu veux, toi qui écoutes plus vêtement, tu peux le dire plus vêtement sur le tchat pour l'anguishwa et le Seigneur nous bénira, frère et sœur, il nous fera grâce, il nous fera du bien. Alléluia. Donc, on a vu que la chrétienne, enfin, comment ça s'appelle, la calomnie, le mensonge, comment dire, on va reprendre le titre. On va reprendre le titre. Beaucoup de chrétiens ont été blessés et sont détruits à cause de la calomnie et le mensonge. Frère, ça a fait des dégâts. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur nous donne ce message pour qu'on puisse veiller, frère et sœur, à ne pas blesser les gens à cause de nos mensonges et les calomnies. Vous voyez, frère et sœur, Alléluia. Donc, nous qui marchons avec le Seigneur, qui sommes convertis, nous devons être des témoins, des lumières pour ceux qui viennent derrière, pour ceux qui vont se convertir demain, qui voyons en nous la vérité, qui voyons en nous la justice, l'intégrité, pour qu'ils puissent avoir confiance dans le Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens peuvent aussi abandonner le Seigneur, abandonner la foi, parce qu'ils voient, comment ils peuvent voir en nous qui, comment dire, qui prônons Jésus, qui prêchons Jésus, qui prêchons, qui prions Jésus et qui voyons en nous le mensonge, la calomnie, toutes ces choses. Mais frère et sœur, on va les détruire ? Comment ils vont s'accrocher demain ? Comment ils vont prendre position demain pour la vérité si en nous, ils voient le mensonge, ils voient le péché, ils voient la calomnie, toutes ces choses ? Comment ils vont demain eux-mêmes prendre position alors qu'ils n'ont pas eu de modèle, ils n'ont pas vu le modèle de Jésus en nous ? Mais ils ne vont pas tenir ? Ils vont abandonner parce qu'ils n'ont pas été, ils ont mal commencé leur marche, vous voyez frère et sœur ? Donc on se rend par compte de l'importance que nous avons d'être des témoins, d'être intègres dans nos voies parce que demain, frère et sœur, des hommes et des femmes à qui on va prêcher la parole vont nous regarder, vont voir notre vie, comment on se comporte, comment on fait les choses et vont reproduire tout ce qu'ils voient en nous. Donc si c'est dans le mensonge, comment ils vont dire la vérité demain ? Vous voyez frère et sœur ? Il y a des chrétiens, ils vont trembler, ils ne vont pas dire la vérité, tellement ils ont peur, ils vont trembler, ils vont mentir mes amis. Vous voyez frère et sœur ? Parce qu'ils ne veulent pas être rejetés, parce qu'ils ne veulent pas être mal vus, parce qu'ils veulent soigner leur image, leur réputation. Si vous mourez comme ça, vous irez en enfer mes amis. Voilà lorsque le produit des mensonges, ça amène en enfer mes amis. Vous voyez frère et sœur ? Tu parles avec une sœur, la sœur t'a dit quelque chose, elle n'a pas dit la chose que tu as entendue, voilà, mais toi tu vas rapporter qu'elle a dit ça alors qu'elle n'a pas dit ça. Consciemment, si tu meurs comme ça, tu vas en enfer mon ami. En fait, tu causes des dégâts. Sans le savoir, tu causes des dégâts par tes mensonges, par tes calomnies. Tu causes des dégâts parmi les frères et les sœurs à cause du mensonge, mes amis. Mes frères et sœurs, c'est incroyable, mes amis, c'est incroyable, mais vrai. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on va appeler un lapin, un caniche. Voilà que ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. La Bible dit A, mais bon Dieu, la Bible dit C. Vous voyez, on change la parole de notre Père Céleste. On change l'évangile de notre grand roi en un évangile qui est complètement charnel, complètement mélangé, complètement dépourvu de la croix. Oui, frères et sœurs. Wow. Et on va par là blessure, on va prendre la définition de blessure. et ça, on peut le rapporter sur le côté aussi de l'âme, du cœur humain. Alors, blessure, définition, lésions faites involontairement ou pour nuire au tissu vivant par une pression, un choc, un coup, une arme ou la chaleur. Vous voyez, donc on voit par là qu'un chrétien peut être blessé de manière involontairement ou pour nuire. donc en fait, il y a des gens qui vont te blesser pour te nuire et d'autres, c'est involontaire. Et entre humains, ça se peut qu'on peut se blesser sans faire esprit. Tu ne peux pas à quelqu'un, quelqu'un te dit bonjour, tu ne le réponds pas, quelqu'un te dit un truc, tu ne le réponds pas comme elle vous a dit, tu le réponds, ah, ça la blesse, tu vois, et ce n'est pas volontaire, vous voyez. Donc en fait, en tant qu'humain, il y a ce côté aussi où nous sommes des humains, on peut se blesser les uns les autres involontairement, vous voyez. Donc, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas pour nuire, mais il y a des gens, ils vont blesser les gens pour les nuire, vous voyez, pour leur causer du tort, mes amis, pour les détruire, pour les casser, vous voyez, et ça, le Seigneur le voit, et les blessures et les volontaires, le Seigneur le voit. Donc en fait, si tu as blessé quelqu'un comme mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien véritable, un enfant de Yeshua, de Jésus-Christ, sachant qu'il a blessé quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher en fait à restaurer le cœur de la personne, à restaurer en fait, à lui demander pardon, mais vraiment avec sincérité, parce qu'il n'a pas fait cela pour objectif de nuire à la personne. Vous voyez, frère et soeur, il va chercher à la contacter, à l'appeler, etc., ma soeur, mon frère, tel jour, etc., voilà, je t'ai mal parlé, etc., je ne t'ai pas répondu, tu m'as dit bonjour, ma soeur, vraiment pardon ma soeur, parce qu'il a l'envie en fait que le cœur de son frère ou de sa soeur soit en paix. soit dans la joie, dans l'amour du Seigneur, vous voyez, frère et soeur, pour ne pas lui causer du tort. Un chrétien, un emprunt du Seigneur, j'allais dire un chrétien du Seigneur, un emprunt du Seigneur plutôt, frère et soeur, ne veut pas nuire à son prochain, refuse de nuire à sa soeur ou à son frère, vous voyez, frère et soeur, mais il y a des chrétiens, dans leur âme là, leur objectif, c'est de détruire les gens, frère et soeur, c'est de faire du mal, eux, c'est ça qu'ils aiment, faire le mal volontairement, pour causer du tort volontairement aux autres, frère et soeur, ça, c'est leur mission. Il y a des chrétiens comme ça, comme ça dans le corps de, enfin, dans le corps, pas dans le corps, mais dans l'église, je dirais, physique, c'est dans le corps du Seigneur, frère, c'est des enfants du Seigneur qu'il y a, Alléluia, Alléluia, les frères et soeurs. Donc, il y a des chrétiens, s'ils savent qu'ils ont fait du mal à quelqu'un, ils ont causé du tort à quelqu'un, involontairement, ils vont chercher à lui pardonner, à lui demander pardon plutôt, et en retour, il faut pardonner, et même si la personne t'a blessé, volontairement, pour te nuire, il faut lui pardonner quand même. En fait, dans les deux cas, celui qui a reçu des blessures, enfin, pas blessures, mais celui qu'on a causé du tort, et c'est la blessure, ou volontairement, ou involontairement, dans les deux cas-là, il faut pardonner, il faut libérer le pardon, mes amis. Oui, frère et soeur, Alléluia. Waouh. Vous comprenez, frère et soeur ? Waouh. C'est-à-dire que, dans ton cœur, tu dois désirer, en fait, comment dire, que la personne soit sauvée. C'est ça qu'on parle dans quelqu'un, qu'on parle dans quelqu'un, c'est ça, mes amis. Tu pries pour la personne, tu dis, Seigneur, sauve-la, tu vas pas souhaiter le mal de la personne, sa destruction. Quand tu pardonnes, tu vas souhaiter, en fait, que du bien pour la personne. Dans ton cœur, tu vas pas penser du mal pour elle. Oh, je veux qu'elle meure, ou je veux qu'elle soit détruite, etc. Oh, patati ! Que des paroles de malédiction. Ça, c'est, en fait, ça, c'est diabolique, ça, mes amis. Oui, frère et soeur ? Oui, frère et soeur ? Un chrétien peut pas avoir de telles pensées, vouloir la destruction que l'autre ailleurs en enfer. Mon ami, si tu penses comme ça, tu es du diable. Ou plutôt, je dirais, des pensées diaboliques. Et si tu acceptes ces pensées-là, tu les gardes, en fait, tu vas devenir un meurtrier, mon ami. Ah, je vais vous dire la vérité. Oui, frère et soeur ? Alléluia ! Vous voyez ? C'est profond, la parole, frère et soeur. C'est profond, mes amis. Alléluia ! L'évangile de Jésus. Notre marche avec Jésus. Donc, voilà un peu, frère et soeur. On va prendre un passage. Un passage par rapport à la colonie, le mensonge, tout ça. Alléluia ! Donc, attendez, on va prendre Lévitique au verset 19, au verset 11. Vous, alors, qu'est-ce qui dit la parole ? Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres. Voilà ce que dit la parole, mes amis. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres, mes amis. Voilà ce que dit la parole, mes amis. Donc, il ne faut pas voler et tu ne vas pas user de mensonge ou de tromperie envers ton frère ou ta soeur. Vous voyez, frère et soeur ? Ça, c'est le péché, mes amis. Voilà à quoi nous devons aspirer tous les jours, c'est de marcher dans la vérité. Alléluia ! de marcher dans la vérité. Et on voit dans le passage qu'on vient de prendre dans Lévitique 19, verset 11. Voilà. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres. C'est-à-dire, en fait, tu peux te tromper pour un temps. Ça peut arriver, tu es trompé. parce que tout à l'heure, je disais que si tu as pris part à la calomnie, aux mensonges, etc., que si tu m'as quand tu es en enfer, il y a le côté aussi où tu peux être trompé. Vous voyez, frère et soeur ? Parce que nous sommes des humains et on ne connaît pas tout. Seul le Seigneur connaît toute chose. Tu peux être trompé pour un temps. Tu vois ? Tu peux être trompé pour un temps, mais quand la vérité vient à, comment dire, le Seigneur te révèle la vérité, parce que c'est important aussi pour un chrétien de prier, d'être simple de cœur pour aussi recevoir les choses, pour comprendre les choses, discerner les choses. Mais quand la vérité vient, tu dois en sortir, quand la vérité vient par rapport au mensonge, tu dois sortir rapidement du mensonge. Tu vois ? Par exemple, quand on te dit que non, les statues ne savent pas, comment dire, le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Il y a des gens qui te disent je suis telle religion, je mourrai dans telle religion. En fait, le Seigneur n'est pas dans la religion, premièrement, tu vois ? Donc, ils ont été trompés pour un temps, mais quand la vérité de l'Évangile vient, quand le message véritable vient de l'Évangile, de la parole du Seigneur, eh bien, ces personnes-là ne doivent pas fermer leur cœur. Ils doivent accepter la vérité pour être sauvés. Tu vois ? Parce que ça peut arriver, on peut te tromper, on peut te tromper, on n'est pas infaillible, on peut te tromper, mais quand tu reçois la vérité, quand la vérité vient, tu sais que ça, c'est la vérité, mon ami, eh bien, le Seigneur sait que dans ton cœur, si tu sais ou pas, c'est la vérité, parce qu'il s'était trompé, il le sait, il le sait aussi. Donc, il sait que tu n'es pas consciemment dans le... voilà, tu ne participes pas consciemment au mensonge, à la calomnie, il sait que tu es trompé. Mais quand il retire le voile, mes amis, quand le voile est ôté, et que tu vois clairement le mensonge, la calomnie, tout ça, mon ami, tu dois faire quoi ? Eh bien, tu dois aussitôt prendre position pour la vérité, frère et soeur. Pas pour moi, mais pour le Seigneur. Pas pour quelqu'un, mais pour le Seigneur. On ne prend pas la position pour la vérité, pour quelqu'un, mais pour Jésus, frère et soeur. Oui, frère et soeur. Et on voit dans le somme, 101, voilà, verset 5, j'exterminerai celui, attendez, voilà, verset, alors, somme 101, verset 5, j'exterminerai celui qui calomnie en secret son prochain. Donc, en fait, qui raconte des fausses accusations. Les frères et soeurs, qui racontent des fausses accusations, etc., etc., voilà, comme on a vu dans la parole, la définition de calomnie, c'est porter de fausses accusations, c'est raconter des choses qui sont fausses, voilà, et, donc, on ne va pas là, donc, celui, j'exterminerai celui qui calomnie en secret son prochain. voyez, c'est fort ce que le Seigneur nous dit ici, la parole nous dit là, somme 101, verset 5, j'exterminerai celui qui calomnie en secret, donc, en secret là, tu calomnies ton prochain, tu vois, je ne supporterai pas celui qui a les yeux élevés et le cœur enflé, j'aurai les yeux sur les fidèles de la terre afin qu'ils demeurent avec moi, voyez, Alléluia, afin qu'ils demeurent, voilà, tac, 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 avec moi, celui qui marche dans la voie de l'intégrité me servira, celui qui usera de tromperie ne demeurera pas dans ma maison, en fait, celui qui va user de tromperie, tu fais tout pour tromper les gens, tu fais tout pour tromper, détourner les gens de la vérité, les tromper, les tromper, les détourner de la vérité, frère, tu ne resteras pas, nous ne resterons pas dans la maison du Seigneur si nous pratiquons de tels actes, de telles œuvres, oui, frère et sœur, celui qui profèrera des mensonges ne sera pas affermi devant mes yeux, donc si tu profères, si nous proférons des mensonges, frère, nous sommes en danger mes amis, je vais vous dire la vérité, ah oui, et le Seigneur amène toujours à la lumière la vérité, frère et sœur, même si ça prend du temps, la vérité finit toujours par éclater, le mensonge finit toujours par être su, vous comprenez, frère et sœur, l'erreur est toujours dévoile, le Seigneur en fait dévoile les choses, le Seigneur révèle les choses, frère et sœur, oui, frère, le mensonge, le menti, quand on aura dit en créole, menti là, menti ou quand menti, le créole, c'est terrible le créole, oui, frère et sœur, celui qui profèrera des mensonges ne sera pas affermi devant mes yeux, j'exterminerai chaque matin tous les méchants de la terre afin d'exterminer de la cité de Yahweh tous ceux qui pratiquent la méchanceté, oui, frère et sœur, donc on voit par là que nous devons aspirer, parler selon la vérité, ne pas participer à la calomnie, participer au mensonge, mais à la vérité, frère et sœur, on doit aimer la vérité, voilà ce que nous devons aimer, la vérité, il dit dans Jean 14,6 je suis le chemin, la vérité, donc si tu es chrétien, tu dois marcher dans la vérité, si tu marches dans le péché, dans le mensonge, la calomnie, mon ami, tu n'es pas sur le chemin du ciel, c'est impossible mes amis, oui, frère et sœur, je suis le chemin, la vérité et la vie, voilà ce qu'est notre créateur, ce qu'est notre Jésus, il est le chemin, la vérité, wow, ça c'est un mot qu'on doit prêcher haut et fort ça, la vérité mes amis, wow, parler selon la vérité, vous voyez frère et sœur, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons en fond du Seigneur, c'est ce que nous devons désirer frère et sœur, la vérité, quelle vérité, la parole pure et véritable du Seigneur mes amis, quelle vérité, Jésus somme, Jésus Christ est mort pour nos péchés, quelle vérité, qu'il y a un créateur qui a créé le monde, qui a créé le monde, quelle vérité, qu'il y a un seul créateur, il est un, quelle vérité, le Seigneur habite dans nos cœurs, nous sommes le temple de cet esprit, quelle vérité, il n'habite pas des bâtiments en fait des mains d'homme, mais il va habiter le cœur de sa créature, quelle vérité, la vérité que le créateur nous a créé de la poussière, quelle vérité, la vérité que c'est la fin des temples, quelle vérité, la vérité que Jésus revient, la vérité que l'enfer existe, la vérité que le paradis existe, mes amis, voilà la vérité frère et sœur, cette vérité, on doit la poursuivre, Alléluia mes amis, la vérité, si tu suis Jésus Christ, si tu marches avec Jésus Christ, sache qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mensonge, donc si nous suivons Jésus, nous devons désirer la vérité, tu veux devenir prédicateur, tu veux être prédicateur, tu veux prêcher la parole, et bien soit dans la vérité, commence par la vérité, au nom de Yeshua mes amis, vous voyez frère et sœur, voilà, le chrétien, le chrétien aime la vérité mes amis, vous voyez frère et sœur, le chrétien véritable n'aime pas le ministère, n'aime pas la prédication, n'aime pas les oeuvres, plus que la vérité, il va d'abord aimer la vérité, mais ça commence par là, par la sanctification, la marche chrétienne commence par la sanctification, et non par le ministère, et non par la prédication, et non par les oeuvres, c'est par la sanctification, la parole dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, tu peux prêcher, tu peux faire tous les miracles, tu peux faire tous les oeuvres, tu peux être dans tous les ministères que tu veux, mon ami, si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne verras pas Jésus, tu ne verras pas Jésus, la sanctification n'est plus prêchée dans les églises, frères et sœurs, on ne prêche plus la sanctité du Seigneur, on ne dit plus que Jésus est saint, vous voyez frères et sœurs, c'est devenu mes amis, mais frères et sœurs, c'est grave, la sanctification, l'honnêteté, l'intégrité, des vertus qui ont disparu, frères et sœurs, de nos églises, de nos assemblées, l'honnêteté, l'intégrité, ça a disparu mes amis, il n'y a plus ces vertus, oh c'est le chaos frères et sœurs, l'honnêteté, ça a disparu, l'intégrité, ça a disparu frères et sœurs, l'humilité, ça a disparu frères et sœurs, je vous dis la vérité, Jésus revient mes amis, voilà comment commence la marche chrétienne, elle commence par la sanctification, elle commence par l'intégrité, elle commence par la, comment ça s'appelle frères et sœurs, la justice, waouh, rechercher premièrement le royaume des cieux, et sa justice, on n'a pas dit son ministère, et les dons qui va avec, et je ne sais pas quoi, et patati, non, la justice, la parole nous dit mes amis, rechercher premièrement, premièrement, le royaume des cieux, et sa justice, beaucoup ont compris le contraire, rechercher premièrement le ministère, les miracles, les dons, la prédication, voilà, alors que la parole n'a pas dit ça, la parole a dit, rechercher premièrement, le royaume des cieux, et sa justice, voilà ce que nous devons prêcher dans nos églises, voilà ce que nous devons prêcher dehors, dans les trains, dans les gares, dans les bus, dans les hôpitaux, dans les magasins, partout où le Saint-Esprit nous envoie parler de lui, on doit annoncer le royaume des cieux, annoncer la justice d'en haut, annoncer la résurrection, annoncer la rédemption, annoncer le pardon de nos péchés, voilà le message, frère et soeur, que l'église doit annoncer, le message que le Seigneur a confié à l'église, la prédication de la croix, la justice, frère et soeur, la puissance du créateur, mon ami, voilà le message véritable frère et soeur, on ne va pas prêcher aux gens, viens à mon église dimanche, viens, il y a un programme dimanche, viens, viens, viens dans mon église, écoutez mon pasteur, viens écouter mon prédicateur, viens, venez, nous enfermer, venez nous asseoir, venez, 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 festoyons ensemble, c'est pas ça le message mes amis, oh non, oh frère et soeur, il y a un problème, viens dans mon église, tu verras mon pasteur, comment il prêche bien, comment il est éloquent, comment mon pasteur nous demande de l'argent, comment mon pasteur nous prophétise, comment, comment, et comment, et comment, et comment, et comment, que des, frère et soeur, c'est pas ce que le monde veut, le monde veut voir l'espérance, le monde veut voir la solution, parce que là c'est la fin, il veut avoir la solution, qui est Jésus, pas nos églises frères et soeur, il y a des églises, il y en a plein, ils n'auront jamais dans les églises de la plupart, voilà pourquoi il faut aller vers eux, aller, c'est ça que le message dit, aller, il ne faut pas leur dire, venez écouter mon pasteur, non, venez à Jésus Christ, appelez-les aux noces, et non les appeler dans nos églises, dans nos programmes, dans nos réunions, je ne sais pas quoi, non, 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 mettez nos affiches partout, mettez nos affiches, programme, programme, je ne sais pas quoi, patati, patata, mes amis, on doit annoncer Jésus aux hommes, annoncer la résurrection aux hommes, annoncer qu'il est mort pour nos péchés, annoncer que nous sommes son temple, annoncer qu'il revient, voilà le message que nous devons prêcher, vous voyez frère et soeur, alléluia, waouh, waouh, le Seigneur nous réveille, le Seigneur frère, il donne son message frère à l'église, le message de la sanctification, le message de la croix frère et soeur, la parole de la croix, frère, voilà ce que le Seigneur est en train de nous transmettre de plus en plus, il veut qu'on revienne à ses écritures, qu'on revienne à la parole véritable, à l'évangile pur et véritable, ce message qu'il a confié à l'église, alléluia, donc voilà frère et soeur, bonne soirée tout le monde, soyez bénis, voilà, donc ceux qui ont été blessés par la calomnie, ne blessez pas les mensonges, sachez que ce n'est pas le Seigneur qui blesse, le Seigneur qui fait du mal, mais malheureusement, l'homme est faible, l'homme peut être, voilà, dans le péché, l'homme peut être un destructeur, laisse-moi te dire que Jésus est celui qui t'aime, il ne te condamne pas, relève-toi toi qui tombes à cause des calomnies, des mensonges, tu as été blessé, tu as été brisé, voilà, le Seigneur te dit qu'il t'aime, il faut que tu le suives lui, parce que beaucoup de chrétiens malheureusement sont blessés, détruits, calomniés, parce que premièrement dans leur cœur, ils suivaient les hommes, ils suivaient, ils avaient les yeux pour leurs dirigeants, des yeux pour leurs anciens, leurs anciens les a déçus, et ils ont cru que Jésus était décevant, alors que non, voilà pourquoi tu ne dois pas mettre la confiance dans les hommes, c'est écrit dans la parole, malheureusement, lorsqu'on dit ça aux chrétiens, ils vont dire, oui, mais les pasteurs, ils sont établis, patatis, ils vont mettre les dirigeants au-dessus de Jésus, et quand ils sont blessés, ils abandonnent la foi, et ils retournent dans leur péché frère, c'est parce qu'ils n'ont pas mis Jésus en premier, ils n'ont pas mis Jésus en premier, et lorsque les hommes les déçoivent, ils abandonnent tout, parce qu'ils ont mis les hommes en premier, pour certains, je ne dirais pas tout le monde, vous voyez frère et soeur, c'est que quand l'homme va te décevoir, les gens vont pleurer, ils vont pleurer, ils vont dire, Jésus est méchant, Dieu est méchant, mais mon ami, qui t'a dit de mettre ton pasteur, comme ton idole dans ton coeur, mon ami, vous voyez, et souvent, c'est ce qui se passe, les gens sont détruits, meurtris, parce qu'ils ont tellement adoré leur pasteur, leurs dirigeants, leurs anciens, etc., frère et soeur, et bien, qu'est-ce qui se passe, quand ils vont être déçus, quand ils vont être blessés, ou calomniés par ces personnes, ces derniers, et bien, ils vont tout mettre, le royaume dans le même sac, ils vont dire que Dieu est méchant, Dieu ceci, Dieu cela, mon ami, c'est parce que tu as adoré les hommes, voilà le problème aussi, dans notre chrétienté, c'est que les gens adorent tellement les hommes, que quand ils sont blessés, quand ils sont détruits, quand on les calomnie, quand on ment sur eux, ils abandonnent complètement la foi, et ils retournent dans leur péché, frère et soeur, vous voyez frère et soeur, alors que le Seigneur n'a rien à voir avec ça, dedans, oh oui mes amis, donc il faut aimer le Seigneur, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, c'est ça que c'est ça, voici le message, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force, c'est ça que nous devons annoncer, frère et soeur, aux hommes et aux femmes, que c'est le Seigneur, qu'ils doivent aimer en premier, tu ne dois pas prendre l'amour, moi personnellement, prendre l'amour du Seigneur, dans le cas des autres, etc., non, 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 si je vois quelqu'un commencer à m'aimer plus que le Seigneur, frère et soeur, je vais le dénoncer, je suis obligé, et je vais prendre mes distances, vous comprenez, ah oui, et d'ailleurs tous les âmes que le Seigneur peut toucher, nous ne courrons pas après eux, parce qu'ils ne sont pas leurs dieux, mes amis, vous comprenez frère et soeur, celui qui doit prendre la place dans leur cœur, c'est Jésus, vous voyez frère et soeur, waouh, c'est merveilleux, voilà pourquoi nous ne faisons pas souvent des programmes, tous les matins, tous les quatre matins des programmes, parce que, frère, nous ne sommes pas attachés aux hommes en vérité, nous ne sommes pas attachés aux chrétiens, nous sommes attachés au Seigneur, et s'ils demandent de faire un programme, c'est pour sauver ces enfants, qu'on puisse communier ensemble, comme la parole le dit aussi, là où il y a deux, trois réunis, hors programme, etc., la vraie communion, ce n'est pas dans les églises, la vraie communion, la plupart des gens ne se connaissent même pas, frère et soeur, c'est bonjour, bonjour, après les gens ils partent, la vraie communion, c'est dans l'intimité, c'est dans les jours, c'est dans chaque jour, en fait, c'est chaque jour, la communion véritable, avec des frères et soeurs que tu connais, que tu échanges, c'est ça en fait la vraie communion, frère, avec qui tu pries, vous échangez, comment ça s'appelle, vous partagez la parole, etc., voilà la vraie communion, la vraie communion, ce n'est pas dans les assemblées en général, je vous dis la vérité, regardez bien les réunions aujourd'hui d'église, lorsqu'il y a des programmes, tout ça, etc., qu'est-ce que ça fait, bonjour ma soeur, ça va, oui ça va, bonjour ma soeur, oui ça va, bisous, on fait la bise, après les gens rentrent chez eux, et la plupart ne se connaissent pas mes amis, c'est ça la communion, ben non, ce n'est pas la communion véritable, c'est mes amis, vous voyez frère et soeur, et la communion véritable, c'est le Seigneur qui permet, qu'il y ait des connexions entre frères et soeurs, 2, 3 personnes, 4, 5 personnes, 5, 6 personnes, et ils communient, ils travaillent ensemble, ils peuvent travailler ensemble, etc., et pour faire avancer le royaume des cieux, et c'est ça la vraie communion, c'est des gens qui se connaissent, voilà, ils se connaissent, ils prient ensemble, ils partent ensemble la parole, c'est ça la vraie communion, et le Seigneur est au milieu d'eux, vous voyez frère et soeur, après je ne dis pas que faire un programme, c'est pas bon, etc., comme nous on peut faire aussi, c'est pas un péché, attention, vous voyez frère et soeur, ben c'est pour vous dire en fait que, comment dire le Seigneur, mais voilà, il conduit toutes choses, et c'est merveilleux quoi, donc voilà frère et soeur, bonne soirée tout le monde, à bientôt, que le Seigneur nous bénisse, et nous garde, nous protège, et quoi de plus, quoi de plus, voilà la pensée en tout cas, donc par rapport aux versets qu'on a partagé, donc ne pas calomnie en secret, nos frères et soeurs, calomnie, etc., donc parlons-nous de la vérité, voilà, dénonçons le mal, pressons la vérité, disons la vérité, mais pas de mensonges, pas de calomnie en fait, voilà, de fausses accusations, voilà en fait ce qui est vrai, voilà ce que nous devons faire en fait, voilà, voilà frère et soeur, bonne soirée, à bientôt tout le monde, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada